bonjour à tous ravie de vous retrouver sur ma chaîne youtube comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai une invitée et pas n'importe qui je vous présente solenne durand qui est mon ami bonjour anne bonjour à tous et qui est également auteur sinon elle ne serait pas forcément là on est quand même là pour parler aussi de livres d'écriture donc merci solenne d'avoir accepté mon invitation de te prêter au jeu de la caméra un peu l'interview c'est pas vraiment une interview où on va échanger vous verrez aujourd'hui on a décidé de vous partager comment nous en sommes arrivés à écrire chacune de notre côté au départ alors pour rappel si vous me suivez je suis anne muraté j'habite près de toulouse à saint jean j'ai 45 ans j'ai deux enfants et je suis l'auteur de deux romans ce premier roman le chemin de nos libertés que j'ai publié en auto édition je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure et hier le silence que j'ai eu la chance de voir édité à la maison d'édition révolution solenne je te laisse nous parler toi donc bonjour à tous bon solenne je me plais à dire que j'ai 28 ans mais bon j'en ai 41 n'est ce pas donc je suis mariée j'ai deux enfants également et donc moi je suis auteur de nouvelles j'ai eu la chance de gagner deux concours d'écriture donc je vous montre le premier recueil de nouvelles dans lequel figure mon nom juste ici voilà qui a été édité par les éditions de la brique jaune et je ne pourrais pas vous montrer le deuxième le deuxième livre puisque en fait je viens juste de le remporter donc il sera apparaître en juin 2023 aux éditions gandard la revue numéro 36 sur les châteaux hantés mais ne vous inquiétez pas je conviens faire plein de vidéos avec mon ami solenne et tu nous ramènera et tu nous montreras et exactement ça me fera très plaisir de vous montrer ça et bien je serai ravi de montrer tout cela aussi à nos auditeurs merci solenne alors on va donc vous expliquer un petit peu comment on est tombé dans l'écriture l'une et l'autre on va pas se mentir toutes les deux je pense dès notre plus jeune enfance on a toujours aimé lire et alors écrire moi je sais moi aussi quand même si j'ai toujours aimé écrire toi aussi solenne à moi ma maman a plein de cahiers avec des petits poèmes des petites histoires courtes à me concernant donc elle a gardé ça précieusement et elle n'a pas du tout étonné était étonné quand je suis revenu à l'écriture ma petite soeur non plus elle m'a dit toute façon on savait qu'un jour tu écrirais je comprends je comprends et elle a une très très belle écriture à l'occasion je t'inviterai peut-être pour que tu nous lise une de tes nouvelles tu choisiras celle qui te plaît et je te propose de la partager à nos auditeurs en la lisant ouais ça sera avec grand plaisir que je ferai ça une idée de plus j'ai pas mon petit carnet aujourd'hui pour écrire mais c'est pas grave c'est enregistré donc on réécoutera on se notera tout cela de toute façon vous nous le réclamerez à corps et à cri dans tous les commentaires d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube ben ce serait très sympa de le faire ça nous ferait plaisir d'avoir nos petites auditoires et puis avoir vos retours vos commentaires que nous disiez ce que vous aimez ce que vous aimez moins s'il ya des sujets que vous souhaitez que nous abordions en particulier revenons à notre sujet solenne on va essayer de faire une vidéo d'environ 15 minutes parce qu'on est très bavarde elle et moi alors on va essayer de pas vous faire un pitch de 45 minutes et où vous allez vous endormir dessus ou dire bon j'ai autre chose à faire alors pour vous expliquer me concernant donc j'ai toujours aimé lire écrire un petit peu moins je m'y étais essayé vers 12 13 ans j'avais envie d'écrire un petit roman mais voilà je suis pas arrivé au bout c'était un petit peu comme ça clairement ce qui me manquait c'est la confiance en moi pourtant quand j'étais au collège j'adorais les rédactions les dissertations et d'ailleurs j'avais j'avais quand même pas mal d'imagination et j'avais mon prof de français qui lisait souvent mes rédactions devant toute la classe alors j'étais très gênée plutôt honteuse un petit peu rouge mais en même temps ça me faisait chaud au coeur et j'étais j'étais fier quand même que mon prof ait autant d'admiration quand ce que je faisais et d'ailleurs il avait convoqué mes parents en fin d'année pour leur dire mais votre fille il faut l'inscrire à hypocagne il faut qu'elle fasse des études littéraires ce que mes parents n'ont pas souhaité moi à l'époque je savais pas trop à 12 ans j'étais pas très éveillé non plus en même temps donc j'ai laissé faire et j'ai pas du tout fait hypocagne j'ai fait des études de l'administration économique et sociale à la fac avec après des études de droit j'ai une maîtrise en droit et voilà je travaille plus dans le juridique mais je suis très curieuse donc je suis dans différents environnements aujourd'hui par exemple je suis responsable environnement du travail je m'occupe de tout ce qui est la gestion des flottes de véhicules je m'occupe de voilà de la prévention et de la sécurité pour les salariés je me régale d'ailleurs c'est super intéressant mais vous voyez rien à voir avec l'écriture alors comment est ce que j'ai écrit deux romans et bien en fait il y a deux ans et demi de ça environ j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit anne je sais que tu rêves d'écrire un roman j'avais commencé d'ailleurs à à écrire les premiers chapitres merci vanessa vanessa gonzalvo et elle me dit cécile neuville qui est une de mes coachs qui fait de la psychologie positive va lancer un groupe pour accompagner des auteurs j'ai dit mais c'est génial ça et tout j'ai dit ah ouais mais moi j'ai jamais rien fait enfin moi je suis pas une auteur etc elle me dit va voir je vais sur facebook je vais regarder cet accompagnement et là l'appel du coeur là je me suis dit non mais là il n'y a pas moyen c'était pas excessif niveau tarif et vraiment ça avait l'air absolument génial et j'ai dit mais bingo j'ai écouté mon coeur je me suis inscrit dans la demi-heure qui a suivi le groupe d'écriture on était 19 19 femmes il n'y avait pas beaucoup d'hommes je sais pas pourquoi mais les hommes si vous avez envie d'écrire allez-y aussi quoi et donc là cécile neuville nous a accompagné pendant 12 mois chaque mois on avait une mastermind c'est à dire qu'on se retrouvait en visio puisqu'on était de toute la france on n'était pas du tout en présentiel et en fait pendant deux heures ont partagé ce que nous écrivions le pourquoi pourquoi est ce qu'on écrivait nos histoires qu'est ce qu'il y avait derrière pour nous pour les autres voire même pour le monde et la motivation en fait d'écriture on avait des challenges d'écriture de temps en temps ont partagé nos textes entre nous ça permettait de nous faire des feedbacks de savoir mais comment est ce que vous trouvez que c'est bien écrit est ce que c'est trop long ce que c'est pas assez clair et voilà je vais pas tout vous expliquer mais sincèrement ce groupe là m'a permis pour ma part en quelques mois de finir mon manuscrit et quand je l'ai eu fini je me suis dit mais en fait faut que j'en fasse quelque chose alors que quelques mois avant jamais j'imaginais avoir un livre un livre quoi un vrai livre moi je pensais imprimer mes feuilles que j'avais écrite mon manuscrit sur mon ordi et puis mettre un petit trombone et le partager à solenne à mes voisins enfin quelques personnes de mon entourage grâce à cécile neville et aux autres auteurs j'ai fini par comprendre que finalement c'était un livre comme un autre que je pouvais en faire un livre donc je suis allée sur amazon bon oui je sais tout le monde sera pas d'accord avec ça mais c'était quand même un moyen facile et gratuit de pouvoir publier mon roman je suis allée sur amazon sur la plateforme kdp j'ai enregistré mon manuscrit j'ai demandé à un ami que je remercie grandement nicolas giton qui habite dans mon dans mon dans ma ville de m'aider pour faire la couverture enfin c'est plus que m'aider c'est lui qui l'a fait regardez comment elle est jolie merci nicolas et j'ai téléchargé tout ça dans amazon 48 heures après mon livre était en ligne tu t'en souviens solenne à l'émotion l'émotion alors déjà moi je retiens de ce que tu dis la force du groupe c'est quand même intéressant de se dire qu'on peut être poussé motivé tiré vers le haut avec les échanges avec d'autres personnes exactement et puis effectivement l'émotion d'avoir un livre entre les mains avec son nom dessus et de se dire oui c'est un véritable objet sur c'est tout ce qu'on y a mis dedans son coeur son âme et il est palpable il est là et on peut le partager aux autres et c'est le début d'une belle aventure assez c'est plus que le début d'une belle aventure c'est le début d'une d'une posture d'auteur vous savez quoi je aujourd'hui j'ose dire que je suis une auteure je suis salarié je suis auteur à côté et donc je me suis inscrite l'année suivante pour un nouveau groupe d'écriture toujours avec cécile meuville et deux autres femmes virginie groua et marjorie dana qui ont créé la maison d'édition révolution et un accompagnement voilà avec pareil toujours en ligne mais avec des séminaires en présentiel c'était génial vraiment on était huit femmes c'était extraordinaire et ça m'a permis de sortir mon second roman hier le silence donc toujours avec la force du groupe toujours avec la force du groupe la motivation et en quelques mois vous pouvez voilà si vous êtes porté par eux par d'autres alors on peut le faire tout seul mais sincèrement moi y aurait pas eu ces groupes là je n'en serai pas là aujourd'hui ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis pas capable de décrire on tout seul mais ça vous en reparlera ça sera l'objet d'une prochaine vidéo solenne je te laisse raconter comment tu es tombé dans l'écriture à ton tour alors comment je suis tombé dans l'écriture bon comme je l'ai dit en introduction de toute façon c'est vrai que c'est quelque chose que je portais en moi depuis toute petite mais effectivement en grandissant on passe sur d'autres on va dire d'autres projets de priorité finir ses études construire sa famille etc puis c'était un petit peu relégué dans un coin derrière mon cerveau là tout au fond tout au fond et puis que s'est-il passé j'ai rencontré anne donc anne je l'ai pas rencontré par le biais de l'écriture c'est vrai que ça on vous l'a pas dit oui on s'est rencontré parce qu'on a fait du théâtre toutes les deux pendant quelques années on en profite pour dire un petit coucou à léopold et aux anciens de la troupe on vous enverra la vidéo et on vous a pas oublié voyez on est toujours ensemble c'est vrai donc voilà donc on s'est rencontré on sort du théâtre et puis un soir anne me dit oh là là j'ai commencé à écrire un livre ah bon alors moi je suis un peu admirative quand même parce que je trouve que c'est quand même une belle chose et puis c'est un grand projet j'étais admirative et puis voilà j'entends qu'ils me racontent ça et puis j'ai pareil je vais dans un petit coin de ma tête derrière je dirais anne elle écrit un bouquin et tout et puis le confinement passe par là et puis je m'ennuie un petit peu chez moi comme tout le monde toutes les activités étaient mises à l'arrêt on pouvait plus sortir on était enfermé chez soi et voilà et donc et donc et je me suis un petit peu on va dire challenger également puisque j'ai regardé sur internet pour faire des concours d'écriture voilà pour participer à des petits concours d'écriture sans rien dire à personne non en secret parce que bon je me disais que c'était un petit peu je sais pas je vois je le cachais je le cachais un petit peu voilà et donc et donc j'ai fait ça et donc figurez vous j'envoie mon l'histoire je la tronque un petit peu mais j'ai envoyé mon premier ma première petite histoire à laquelle j'ai participé et figurez-vous mais j'ai gagné premier concours victoire je fais non alors là quand même je n'y honnêtement j'y croyais pas beaucoup un clairement j'ai sauté partout dans la maison j'ai dit mais alors ce que j'écris il ya des gens qui peuvent apprécier il ya des gens qui peuvent trouver quelques qualités à mes petits mots comme ça coucher sur du papier ce petit mot alors c'est magnifique mot mais là tu es un petit peu je suis allé un petit peu oui je suis allé un petit peu parce que c'est vrai que j'ai avoué à ça y est j'ai avoué mon péché on s'est retrouvé à un dîner après le confinement je crois on avait dit tiens on va se revoir on s'était pas vu depuis longtemps forcément et puis yann me dit je suis rentré dans un groupe je crois que c'est ce moment là que tu me l'as dit c'est là où je t'ai dit que j'allais arrêter le théâtre oui en fait on s'est vu je me dis solenne je suis vraiment désolé je dis je t'abandonne c'était au mois d'août et en septembre on devait reprendre des inscriptions au club de théâtre avec léopold et là je lui ai dit solenne je suis désolé tu vas me vouloir j'ai dit mais là j'ai un appel du coeur je peux pas tout faire je veux pas être et salarié et puisque je joue aussi à la pétanque et écrire et faire du théâtre voilà les devoirs et tout j'ai dit il fallait que je fasse un choix et là j'ai fait un choix vraiment du coeur je t'abandonne je ne vais pas me réinscrire au théâtre parce que je me suis inscrit dans un groupe d'écriture et j'étais sur excité je te comprends et là et là moi qui pensais pas du tout en parler à anne puisque je le cachais un petit peu j'ai dit bon je lui dis je lui dis pas je dis je dis pas bon allez je lui dis tant pis même si elle me rit au nez bon évidemment qu'elle m'a pas rionné parce que c'est une véritable amie donc voilà mais mais bon j'avoue que j'étais pas je dis bon je lui dis eh bien écoute anne je participe à des concours d'écriture et alors là elle a été hyper enthousiaste ça m'a fait super plaisir c'est vrai que ça m'a fait très très plaisir donc on vous racontera la suite de nos aventures dans une prochaine vidéo mais voilà elle a été hyper enthousiaste et ça m'a fait très plaisir parce que je dis ben en fait moi qui pensais qu'elle allait passer comme ça en disant oui c'est bien qui passait à autre chose ben non en fait non non ça a tissé des vrais des liens encore plus fort entre nous c'est ça ça a vraiment tissé encore autre chose parce qu'on s'était jamais avoué en fait que on écrivait alors moi j'écrivais pas avant mais toi non plus au final en fait on n'écrivait pas toutes les deux mais on avait cette passion commune sans le savoir et le fait moi de lui en parler elle elle m'en a parlé aussi et dans la prochaine vidéo on vous expliquera un petit peu comment on a mis en place ensemble des rituels d'écriture mais ça a été une révélation finalement de se dire ça et ça nous apportait aussi parce que je sais pas si vous vous écrivez partager le nous est ce que vous écrivez tout seul est ce que vous avez envie d'écrire vous n'avez jamais fait est ce que vous aussi vous êtes dans un groupe vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez échanger mais on voulait faire cette vidéo là pour vous dire que quand on a des passions des rêves des envies il faut pas hésiter à s'y lancer et à en parler autour de soi c'est vraiment le message de cette vidéo c'est parler de ce que vous faites autour de vous n'ayez pas peur ne vous dites pas les gens vont se moquer ils vont trouver ça nul c'est marrant parce que moi aussi je ne disais pas que j'écrivais et il m'a fallu beaucoup de temps même quand j'ai sorti mon premier roman à mon travail par exemple il ya quelques personnes qui le savaient et c'est pas grâce à moi si ça s'est étendu au sein de mon entreprise c'est parce que certaines personnes en ont parlé que les gens sont venus voir me disant mais il paraît que tu écris bon moi j'étais un peu gênée au début c'est oui puis et maintenant ça va mieux je dis pas que je suis super à l'aise mais ça va mieux toi par exemple à ton travail bon après vous n'êtes pas nombreuses le site où je suis on est deux mais après il ya une autre agence où il ya une trentaine de personnes je crois qu'il ya trois personnes qui doivent le savoir encore aujourd'hui j'ai pas trop alors dans ma sphère privée par contre j'en ai quand même beaucoup plus parlé voilà mais par exemple j'ai créé ma page facebook parce que c'est une ville m'a dit anne il faut que tu crées une page facebook anne muraté auteur je lui ai dit non mais au final je l'ai faite aujourd'hui je l'alimente assez régulièrement et la preuve vous voyez ça m'a pris là de faire une chaîne youtube pour parler d'écriture et d'autres choses mais ça on verra une autre fois mais sincèrement je trouve que la chance qu'on a eu d'être révélé grâce à des personnes qui connaissaient ben nos envies moi c'est ce neuvier là toi ça est un peu grâce à moi je trouve ça génial et je me dis il faut qu'on vous partage ça parce que vous même si vous osez vous allez aussi inspiré d'autres gens à réaliser leurs rêves que ce soit dans l'écriture ou autre chose ça peut être le dessin la poésie le théâtre le jardinage mais lancez vous parlez-en autour de vous et allez-y foncez nous ce qu'on veut c'est vous montrer qu'une petite étincelle peut faire quelque chose de grandiose voilà vraiment oui et vous ben qu'elle est votre étincelle racontez nous ça et puis on sera ravis de vous lire et de vous répondre et dans la prochaine vidéo on vous parlera de ce que nous avons mis en place comme rituel d'écriture puisque maintenant que nous sommes avoués nos passions communes on peut en faire quelque chose exactement on vous embrasse à chao chao je vous dis à très bientôt au revoir